Le chèque obligatoire de ce mercredi pour toute transaction ou opération commerciale excédant les 1 million de dinars, 5 millions de dinars pour l'immobilier. La volonté des pouvoirs publics, M. Ben Khalfa, c'est de réduire le cash. Mais comment la mettre en œuvre concrètement, cette disposition, et éviter qu'elle ne connaisse l'échec qu'ont connu les deux précédentes tentatives, celles de 2005 et 2011 ? M. Ben Khalfa. Merci, merci encore une fois pour cette émission. Nous commençons à partir du 1er juillet, effectivement, pour toutes les dispositions, pour toutes les transactions qui dépassent 5 millions de dinars pour l'immobilier, 1 million de dinars pour les véhicules et d'autres biens, et aussi 1 million de dinars pour tout ce qui est traité au sein des agences d'affaires, au sein des avocats, des milieux d'affaires. Et donc ça, c'est une disposition qui, comme vous le dites, vise trois choses. Elle vise d'abord à diminuer le recours au cash. Elle vise ensuite à donner du confort à cette clientèle qui ne travaille pas avec des petits montants. C'est une clientèle qui travaille avec un grand montant, et donc sécuriser cette clientèle. Et troisièmement, elle permet de recycler progressivement des transactions qui peut-être se font en dehors, en toute honnêteté, qui se font en dehors des banques parce que les gens ont peur des procédures, ont peur que le chèque n'arrive pas et qui doivent maintenant s'opérer à l'intérieur parce que c'est une ressource d'investissement. L'argent, c'est comme du sang qui circule dans le corps. Si vous arrêtez à un moment donné, si vous thésaurisez, si vous sortez cet argent du corps, le corps ne fonctionne pas. Alors le corps économique a besoin de ce recyclage permanent et de cette rapidité de circulation de l'argent. Et ça, c'est dans le cadre d'une optimisation des ressources de l'économie. Alors, vous avez présidé hier l'Assemblée Générale de la Communauté Bancaire. Comment la Communauté Bancaire se prépare-t-elle ? Comment mettre en œuvre cette nouvelle disposition, M. Benralpha ? C'est vrai que les banques se mobilisent. Hier, on termine les assemblées générales des banques et on tire les conclusions pour l'avenir. Mais les banquiers se sont réunis avant-hier. Ils m'ont fait le plaisir de me convier. J'ai assisté avec eux. Donc, je serai tout à l'heure dans les agences parce que c'est les agences qui sont importantes, ce n'est pas les directions. Les directions générales conduisent, mais les agences sont le point de contact et donc se préparent sérieusement à la fois pour bien accueillir la clientèle qui n'a pas l'habitude, mais qui avant traité directement et ensuite pour continuer cette œuvre de bancarisation et d'inclusion financière parce qu'il faut qu'il y ait plus de comptes, plus de gens qui passent par les banques. Les banques algériennes sont très crédibles. Elles sont trop fortes. Commercialement, elles doivent travailler avec réactivité. Alors, encourager cette politique de bancarisation. 40 milliards de dollars circulent hors circuit bancaire. La volonté est donc d'éradiquer cette terre formelle, M. Benralpha, aujourd'hui avec ses dispositions prises par les pouvoirs publics. Ce qu'on fait, les lois qu'on fait, les démarches qu'on fait ne sont pas faites pour réprimer. Elles sont faites pour aider, pour soutenir. Souvent, on regarde la loi uniquement pour réprimer. Non. La disposition est faite pour bancariser, pour développer, pour moderniser. Vous avez vu avec quelle rapidité les Algériens utilisent la G3, utilisent l'Internet, utilisent la téléphonie mobile. Il ne faut pas que les Algériens, sur le plan téléphonique, soient modernes et sur le plan bancaire soient d'un naufrage. Nous sommes trop, trop en retard sur les transactions modernes. Donc, nous allons vers une modernité. Et ces dispositions qu'on vient de prendre sont des dispositions qui aident les clients, les banquiers. Nous serons bien traités, bien notés sur le plan international. Vous voyez les classifications du pays. Nous serons bien traités avec cette disposition. Donc, c'est une disposition de modernisation de l'économie. Ça n'a rien à voir avec une lutte contre personne. On ne fait pas de loi pour lutter contre les gens. On fait des lois pour développer le pays. Mais justement, 40 milliards de dollars circulent hors-circuit bancaire. Ceci est-il préjudiciable pour l'économie aujourd'hui, M. Ben Ralfa ? Chaque fois qu'il y a des bancarisations, qu'ils ne passent pas vers les banques, ils se passent normalement, mais ils privent le pays de ressources qui peuvent être investies. Les banques font de l'intermédiation. Quand je dis les banques, je dis toutes les banques. Nous avons maintenant plus de 28 banques sur la place. Ils sont de droit algérien. Donc, quand vous les privez de ressources qui passent même pendant deux jours par la banque, vous privez le pays d'un investissement. Encore une fois, je dis que c'est le sang qui circule dans le corps et il ne faut pas qu'il y ait une thésaurisation. Et puis, de plus en plus, maintenant, il y a des risques. Les gens ne savent pas comment compter, etc. Donc, à partir d'un certain seuil, il ne faut pas que les gens aient des coffres chez eux. Les coffres, c'est la banque, ce n'est pas la cuisine ni la salle à manger. Vous avez dit « Fini l'ashkara ». C'est l'expression que vous avez développée au niveau du Parlement. Oui, j'ai dit « Fini l'ashkara », parce que l'ashkara, d'abord, n'est pas au niveau d'un pays grand comme nous, n'est pas d'un pays aussi développé que nous. Et puis, c'est un problème de sécurité. Il ne faut pas non plus que l'on expose les citoyens qui prennent de l'argent dans leur véhicule, qui circulent avec des millions. Il faut qu'ils fassent confiance. Ils peuvent, on peut avoir, je ne cache pas, on peut avoir quelques petits couacs au début. Peut-être qu'un chèque va prendre cinq jours au lieu de trois jours. On ne va pas être top, mais il faut accepter le démarrage d'une opération comme celle-ci. Mais dans deux mois, dans trois mois, quatre mois, nous devrions être au niveau d'un pays moderne. Mais cette situation n'était pas confortée par le fait qu'on n'ait à ce jour développé aucun moyen moderne de paiement hors le cash dans la région du Maghreb et même peut-être dans le monde entier. Nous sommes pratiquement les derniers à ne pas avoir développé le paiement par carte. Qu'on n'ait pas développé, non. Mais on a développé peut-être un rythme qui n'est pas le rythme souhaité pour un grand pays comme nous, avec des grandes transactions. Les Algériens dépensent des niveaux élevés. Et donc, c'est ce qu'on essaye de rattraper. Vous savez, ça, ça concerne les grands paiements. Mais je poursuis de façon particulière les petits paiements. Et donc, je vous signale déjà que les banquiers vont se réunir le 2 juillet. Et je suis convié et j'assisterai pour le développement de la carte de paiement, pas la carte de retrait. J'espère, inshallah, que nous arriverons avant juin 2016 à élargir le paiement. Là, il s'agit d'une demande que j'adresse aux commerçants, aux patronats, aux consommateurs et aux banquiers, bien sûr, avec tous les... J'espère que la plateforme de paiement par carte, et ce n'est pas le retrait. Maintenant, on retire. J'espère qu'elle sera élargie. Et je ne parle pas d'Alger. Je parle de l'ensemble des métropoles. Sur les 1591 communes, je crois que nous avons, il y a plus de 1000 communes qui sont importantes. Donc, il faut de nouveau que la monétique se développe comme s'est développée la téléphonie mobile et l'Internet. Mais justement, comment vous allez procéder, puisque vous donnez deux échéances, le 2 juillet où la communauté bancaire va se réunir et l'échéance de juin 2016 pour un peu élargir le paiement par carte ? Progressivement, je pense que nous allons commencer par la télé-déclaration pour ce qui est des grandes entreprises. Ensuite, nous allons payer au e-payment pour certaines entreprises. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est l'étendue. Il ne faut pas que sur 40... Nous serons bientôt 40 millions. C'est un grand peuple. Il ne faut pas que sur les 40 millions, il n'y ait que quelques entreprises qui l'utilisent. Il faut que nous arrivions, comme la téléphonie mobile encore, à un usage élargi de plus de 20 millions de portails de cartes qui vont payer chez le boucher, chez le boulanger, dans la supérette. Et ça, nous avons besoin... Moi, je suis en train de mettre sous pression les banques, parce que c'est les banques. Mais il y a aussi les opérateurs téléphoniques, il y a aussi les commerçants, il y a aussi le patronat. Tout le monde a gagné. Et encore une fois, personne ne sera. Tout l'argent qui arrive aux banques et qui est propre dans sa source, Mahmabi, il n'y a que l'argent qui n'est pas propre dans sa source, qui est en dehors de cette démarche. Mais 99,99% des Algériens sont propres, ont de l'argent propre. Il ne faut pas que les gens parlent de lutte anti-blanchiment, d'autres choses comme ça. Nous travaillons pour sécuriser les transactions qui sont propres. Et les transactions qui sont propres sont les transactions de 99,99% d'Algériens. Mais des mesures incitatives ont accompagné cette démarche, puisque certains disent, au niveau des commerçants, qu'ils sont sceptiques par rapport au taux de taxation qui pourrait être élevé éventuellement. Sur les paiements que nous allons opérer, il y a une commission des banques. Les banques ne travaillent pas à HAKADA. Donc elle est très faible. Mais elle est la contrepartie d'une sécurité et d'un transport de fonds. Et ce n'est pas le commerçant qui va le faire. Une supérette qui est en fin de journée à 20 millions, 30 millions de centimes, 40 millions de centimes, mais qui passe la nuit à sécuriser, cette action ne se déroulera plus. C'est la banque qui s'occupe de ça. Donc en contrepartie de prestations, il est normal qu'il y ait dans une économie normale une petite commission. Mais il n'y a que ça. Et donc le coût de ces opérations qui sont faites par les banques à titre pas gracieux, personne ne travaille à titre gratuit dans une économie normale. Mais c'est la contrepartie. Et donc j'en appelle à la compréhension des commerçants. Ils sont touchés. Je demandais aux banques d'aller vers les commerçants. J'espère qu'ils me suivront. Ce n'est pas d'aller faire une approche marketing active, d'aller vers les commerçants pour les sécuriser, parce que nous avons besoin de la mobilisation des commerçants. Quand je dis les commerçants, c'est tous les commerçants. Ce n'est pas seulement les grands hôtels et les grands supérettes, c'est aussi les bouchers du coin, c'est le pharmacien du coin, etc. Mais certains craignent de la transparence des transactions commerciales pour éviter une surfiscalisation. Quel est votre commentaire, M. Benchalfa ? Pour le moment, je pense que beaucoup de gens n'utilisent pas le chèque, n'utilisent pas le virement, parce qu'ils ont peur que ça dure longtemps. Ça ne durera pas longtemps. Et même si ça dure quelques jours, c'est mieux que de passer la nuit à veiller sur un million de dinars. Deuxièmement, beaucoup de gens ont déjà de l'argent. Maintenant, les comptes, vous savez, nous sommes autour de 23-24 millions de comptes, y compris le CCP, et ces comptes contiennent de l'argent. Donc, au lieu de sortir l'argent du compte pour aller acheter sa voiture, il va faire un virement. Donc, de ce point de vue-là. Maintenant, de ce point de vue-là, les choses vont bien se dérouler. On a besoin d'une compréhension des clients. Maintenant, les autres clients, vous parlez de clients marginaux, qui ont peur, qui ont des... Ça, je ne pense pas que le problème les touche. Ensuite, nous allons prendre, dans les mois qui viennent, d'autres mesures d'accompagnement pour mettre les gens à l'aise. Tous les gens qui n'ont rien, qui n'ont pas peur ou qui n'ont pas des fonds pollués. Tous les ressources qui sont propres dans leurs sources sont les bienvenus. Alors, moderniser notre système bancaire, c'est votre priorité aujourd'hui, M. Benchalfa ? Parmi les priorités, moderniser le système bancaire, moderniser le système des assurances, veiller à rationaliser les ressources, faire en sorte que le budget soit efficient. Il n'y a pas une modernisation uniquement par les banques. Nous avons besoin d'aller vers la valeur, d'aller vers l'efficience, d'aller vers l'économie des choses et d'aller vers la productivité. Le secteur bancaire est effectivement une de mes priorités et je souhaiterais que le rythme de réforme bancaire se multipliera par deux dès cette année. J'espère que nous arriverons à la fin de 2016 avec un système bancaire relouqué. Alors, un budget efficient dans le contexte économique actuel, marqué par une baisse du prix du baril, certains alertent et disent que la situation en Algérie est rouge. Quel est votre commentaire, M. Benchalfa ? Non, rouge non. Surtout maintenant, nous voyons les pays européens, nous voyons les pays asiatiques, il y a beaucoup plus rouge que nous, il y a même noir. Nous avons une vigilance à avoir. Nous avons une marge de manœuvre de quelques années, nous avons, alhamdoulilah, des ressources. Ça, c'est dû à une gouvernance prévenante et vigilante du chef de l'État et d'une gouvernance pragmatique du Premier ministre. Je tiens à le dire, je le dis en tant que citoyen, je ne le dis pas en tant que ministre. Et donc, sur ce point-là, nous avons besoin d'une synergie, mais nous devrions changer de cap dans l'usage des fonds. Le budget, il y a une partie sociale, elle ira à la société, aux couches vulnérables. C'est très bien, les acquis sociaux ne seront pas touchés, mais sur le plan économique, nous avons besoin de renouer, un, avec la croissance, deux, avec l'efficience, trois, avec l'optimisation des ressources. Alors, changer de cap, on a une marge de manœuvre de trois ans, selon certains experts, mais il faut agir pour développer une économie indépendante des hydrocarbures. Une loi de finances complémentaire est en préparation. On parle de beaucoup de mesures incitatives, la baisse de la tape, la taxe sur l'activité commerciale. On parle aussi de certains autres avantages. Est-ce que nous sommes un peu dans cette logique où on est loin ? La loi de finances complémentaire est dans les labos. Il y a beaucoup de choses qui s'étudient, beaucoup d'alternatives. Le moment venu, j'informerai la presse lorsqu'elle sera complètement achevée, lorsqu'elle passera au Conseil des ministres. Mais, je dois vous le dire, effectivement, la loi de finances contient plus de dispositions qui encouragent, qui soutiennent, qui appuient l'activité de l'entreprise productive que de mesures répressives ou de mesures à caractère fiscal. On parle déjà de la baisse de la tape, la taxe sur l'activité professionnelle de 2 à 1%. Il y aura beaucoup de dispositions qui aideront les entreprises. Mais à l'égard des entreprises, je viens de rencontrer le patronat, il faut que l'ascenseur revienne. Les dispositions, les exonérations, les exemptions qui se sont faites depuis 10 ans à l'égard d'entreprises, il faut qu'on en touche maintenant le retour. Il y a toujours un retour. On va faire en sorte que les entreprises qui ont jusqu'à présent bénéficié de beaucoup de dispositions fiscales fassent en sorte que cette marge retourne sur les prix, d'abord. Cette marge doit bénéficier aux consommateurs. Et deuxièmement, que ces exemptions, ces dépenses fiscales aient en contrepartie un développement de la sphère réelle. Donc, nous allons aider, continuer à aider, soutenir. La politique de soutien à l'action économique va s'élargir. Mais en contrepartie, le milieu, la sphère réelle et les entreprises doivent également aller vers une économie plus dynamique. On ne peut pas faire des bénéfices uniquement à partir des exemptions fiscales. Donc, nous avons besoin de cette efficience et de ce retour à la croissance et de ce retour à l'efficience économique, aussi bien au niveau des grandes entreprises, des moyens d'entreprise et des petits. Alors, on parle déjà de la baisse de la table qui passerait de 2% à 1%. La baisse également de l'IBS qui a été alignée sur les entreprises d'importation. L'IBS qui est l'impôt sur le bénéfice des sociétés. Est-ce qu'on est dans cette logique ? On est loin de cette logique ? Il y a d'autres mesures qui sont à venir, M. Ben Khalifa. Je vous ai dit les dispositions concrètes. Je les annoncerai le mois venu lorsque le parcours de la LFC se terminera au Conseil des ministres. Mais il y a beaucoup de dispositions qui vont au profit de l'entreprise. Nous avons besoin également de l'entreprise en général. De l'entreprise qui est en Algérie. Mais l'entreprise doit également faire un effort de son côté. Alors, on parle de la baisse de la table, la taxe sur l'activité professionnelle qui est versée aux collectivités locales. Si ça devait être le cas, comment les collectivités locales à l'avenir seront financées ? Est-ce que ça ne va pas amputer une partie de leur budget communal ? Non, je ne parle pas encore une fois de la table. Mais je parle des finances, du budget et des finances locales. Les deux subiront des dispositions d'efficience. Mais vous avez déjà déclaré que la table 2% était importante, M. Belton. Le problème n'est pas uniquement dans la table. Il y a un dispositif fiscal qui est en train d'être revisité. Mais je vous signale également que les finances locales sont la priorité. Parce que le développement local, l'économie locale, l'économie territoriale est aussi importante que l'économie nationale. Et donc de ce point de vue-là, le ministre des Finances, mais aussi tous les autres ministres, se mobilisent pour qu'il y ait un dynamisme au développement local, y compris sur le plan financier. Mais en même temps que le dynamisme, en même temps que l'élargissement des ressources, une rigueur dans la gestion des finances locales et des finances centrales. Une rigueur de plus en plus importante. Qu'entendez-vous par rigueur, M. Belton ? La rigueur fait qu'une dépense publique doit ramener une activité économique. Si ce n'est pas demain, c'est après-demain. Une autoroute doit ramener une activité économique. Un réseau ferroviaire doit ramener une activité économique. On ne fait pas une dépense définitive qui ne ramène pas. Elle ne ramène pas demain, mais elle doit ramener dans les 4 ans, dans les 5 ans. Et c'est ce travail de rigueur que nous allons cibler les retours sur l'investissement et faire en sorte que tout ce que nous mettons comme argent, un dinar aujourd'hui, doit ramener 3, 4, 5 dans les 5 années à venir. Mais cette rigueur dont vous parlez, M. Ben Khalfa, c'est le contexte économique actuel qui l'impose par rapport à la baisse du prix du baril qui a alerté un peu les pouvoirs publics ? C'est la nécessité de développer l'économie. On disait qu'on dépensait sans compter. Est-ce que c'est vrai ? On dépensait sans compter, non. En tant que citoyen, nous en avons bénéficié. Je vous signale que chaque citoyen algérien a un salaire nominal et un salaire de soutien. Nous avons tous dans nos poches un salaire de soutien. Alhamdoulilah, tant mieux. Je parlais encore de la vision prospective du chef de l'État et de la gestion pragmatique du Premier ministre. C'est bien. Mais à part les questions sociales, les questions économiques doivent retourner à l'économie. Les dépenses, qu'elles soient des dépenses budgétaires, centrales ou locales, doivent produire leurs effets sur le plan économique, si ce n'est pas à court terme, à moyen ou à long terme. Alors, je rebondis par rapport à ce qu'on déclarait à l'instant. Vous parlez d'un salaire réel et salaire de soutien par rapport aux questions de subvention des produits de large consommation. Est-ce que c'est une remise en cause par rapport au fait qu'on parle de rationalisation de la consommation de carburant et qui serait une disposition contenue dans la lot de finances ? La disposition concernant les différents modes de subvention. Parce que l'État subvention en même temps le consommateur, mais en même temps le producteur. Beaucoup d'entreprises bénéficient de beaucoup de choses. Pour le moment, le dispositif de subvention n'est pas... La révision du dispositif de subvention n'est pas à l'heure du jour. Par contre, nous disons, avec ces subventions, nous devrions bénéficier d'une productivité meilleure. Nous devrions bénéficier d'un retour sur l'investissement meilleur. Donc sur le plan des mesures de soutien, les mesures de soutien continueront comme elles sont, notamment vis-à-vis du consommateur. Mais en contrepartie, nous avons besoin de la productivité du consommateur. Mais justement, vous parlez aussi que nous subventionnons les producteurs. Est-ce que ça veut dire que nous revisitons aujourd'hui le mode de subventionnement graduellement, M. Ben Khalfa ? Nous le rationalisons. Un, nous faisons en sorte d'évaluer son impact. Nous allons évaluer l'impact des soutiens à l'entreprise économique. Pas pour l'arrêter, pour encore le poursuivre. Et troisièmement, nous allons lutter contre le gaspillage. Que nos amis consommateurs sachent qu'il y a des milliards qui partent dans les poches. Nous sommes fermés d'âne. Je vois le matin beaucoup de pain dehors. Ce n'est pas normal de continuer à gaspiller de subvention du budget de l'État. Donc nous avons besoin d'une rationalité pour les acteurs économiques et d'un non-gaspillage et d'une limite de la contrebande pour tout ce qui concerne les consommateurs. Est-ce qu'on l'a évalué et financièrement, parce que pour le carburant, on estime le coût de la contrebande équivalent à 2 milliards, voire 3 milliards de dollars. Nous savons et nous avons besoin que les 40 millions d'Algériens ne gaspillent pas et ne participent pas à la contrebande. Mais entre rationalisation et rationner, quelle est la différence ? Puisque maintenant, il y a une sorte d'amalgame qui est entre eux. Non, le rationnel, c'est l'austérité. Nous ne sommes pas à l'austérité, nous sommes à la rigueur. Pas d'austérité. Pas d'austérité, pas de recul sur les mesures sociales, mais les 8 000 milliards de dinars qui étaient dans le budget de l'État, doivent, pour la partie sociale, apporter aux consommateurs un confort, pour la partie économique, doivent produire plus d'efficience, plus de productivité. Mais pour le carburant, comment allons-nous procéder aujourd'hui, M. Benchalfa ? Parce que beaucoup se dit en ce moment, mais sans pour autant comprendre ce qui se préclare éventuellement. Il y a beaucoup d'alternatives qui sont à l'étude. Par exemple, on parle de la carte. Tant que la loi de finances n'est pas sortie des labos, on n'en parlera pas. Mais nous avons besoin aussi, comme je disais pour le consommateur, les automobilistes, on les appelle à ne pas gaspiller. Rana, Al-Anfi, Ar-Yahia, nous sommes dans un confort. Nous payons notre essence au 6e, au 5e d'autres pays, il ne faut pas qu'on gaspille. Nous lutterons contre le gaspillage. Mais pour le moment, il n'y a rien qui va faire en sorte que le citoyen va être dans l'inconfort. Alors justement, par rapport à la balance commerciale qui connaît un déficit actuel, comment redresser cette situation ? M. Benchalfa, puisqu'on est en train de grignoter depuis pratiquement trois années aujourd'hui sur les réserves de change. Heureusement que nous avons des réserves de change. Encore ça, c'est une gouvernance préventive du chef de l'État, du premier ministre du gouvernement. Tant mieux. Mais nous avons également, là c'est un autre dossier, nous travaillons beaucoup avec les ministres de la sphère réelle, pour que de nouveau l'exportation hors hydrocarbures se lance. D'abord, je dois vous signaler que le pétrole a reculé dans le PIB en tant que de poids. Il n'est plus à 50% comme il l'était, il est autour de 30%. Donc nous commençons déjà une diversification. Mais nous devrions en même temps augmenter notre produit intérieur brut, qui est de 240 milliards de dollars maintenant, qui doit passer à 300-350 milliards de dollars, parce que nous sommes un grand pays. Et deuxièmement, nous devrions diversifier. Mais la diversification est quelque chose de longue haleine. Donc en moyen terme, nos exportations hors hydrocarbures doivent bouger. Alors, vous parlez justement de révisiter notre façon de consommer, notre politique budgétaire. Est-ce que cela va se faire aussi sur des projets structurants ? Ou alors on va continuer le développement ? Le développement a bien produit. Nous allons faire en sorte de passer du développement large à la croissance. Le pays s'est développé. Nous sommes bien classés. Passer du développement à la croissance, c'est passer à une croissance à 5, 6, 7 chiffres. C'est ce passage-là que nous sommes en train de manager ensemble, parce qu'un pays ne peut pas se développer avec des écoles, des hôpitaux, et avoir un PIB qui est faible. Donc il faut que ce ferment, cette ramira du développement dont nous avons bénéficié, grâce à une politique élargée de développement, passe à un niveau de croissance. C'est vos priorités ? C'est la priorité, la croissance, l'efficience, le non-gaspillage, la rationalisation et le confort des citoyens. M. Abdrahman Ben Khalfa, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup pour cette émission un peu spéciale. Merci. 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 Merci à vous et à toute la communauté des médias. Merci beaucoup. Merci.